Bonjour Angélique et merci d'avoir répondu à cet appel pour cette interview sur un nouveau livre d'Access Consciousness qui a été traduit en français donc on va parler aujourd'hui d'entités et d'êtres de lumière et avant de commencer de parler de ce livre est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore sur qui tu es, ce que tu fais et pourquoi c'est toi que j'ai invité dans le cadre de ce sujet des entités Merci, et bien déjà bonjour Marie-Candrine et bonjour à tous ceux qui vont nous regarder Je m'appelle Angélique Bernard et je suis facilitatrice Access Consciousness et aussi par les entités, une des spécialités de Access Consciousness donc c'est une spécialité qui a été co-créée on va dire avec Carrie Douglas, le fondateur d'Access et Shannon O'Hara, sa belle fille et ça va bientôt faire 15 ans que Shannon a commencé à créer cette branche d'Access et à développer en fait le monde plus d'outils et de conscience avec le monde des esprits ça a commencé tout petit tout petit à 15 ans et après au fil du temps, ça a grandi en anglais et puis après comme Access, ça a commencé à se développer dans plusieurs langues on traduit souvent dans plus de 18 langues donc c'est plutôt cool et il y a quelques années, je ne sais même plus, il y a 4 ans je crois que j'ai commencé à travailler avec elle j'ai atterri dans une de ces classes au milieu de l'Australie je ne sais comment enfin si je sais, c'est les entités qui m'ont dit d'y aller maintenant je comprends plus pourquoi mais sur le coup je ne savais pas et après je ne parlais pas anglais on a commencé, j'ai suivi ces classes et après quand je suis retournée en France elle faisait une classe en Europe et je l'ai suivie et après j'ai eu envie d'organiser une de ces classes à Paris et après on ne s'est jamais lâchés et maintenant je suis coordinatrice événementielle pour elle et coordinatrice aussi de toutes les traductions et d'autres choses en fait donc on essaye de développer vraiment parler aux entités dans différentes langues afin de pouvoir être que chaque pays dans le monde puisse recevoir la conscience qui est disponible avec le monde des esprits pour ajouter pour que toutes les entités nous viennent avec les anges, joie et gloire et ça passe par des classes par des blogs par la chaîne YouTube traduite en français par plein de choses en français et dans les langues et aussi par les livres alors on connaissait déjà un livre qui s'appelle justement parler aux entités qui est sorti il y a quelque temps maintenant où Shannon justement partage surtout son expérience qu'est-ce qu'il a fait justement et bien développer cette branche comme tu disais de parler aux entités par rapport à la conscience qu'on peut se donner voir que ce que j'ai retenu beaucoup de ce livre c'est quand on refuse sa conscience ça crée plus d'inconfort qu'autre chose alors que s'ouvrir à la conscience surtout du monde de l'invisible ça crée beaucoup plus de facilité d'aisance, joie et gloire comme tu le disais et il y avait ce livre aussi qui était donc super attendu qui est sorti il y a à peu près un peu plus d'un an Les êtres de lumière Beings of Light et qui vient d'être traduit en français donc qu'est-ce que tu peux nous dire de ce livre-là ? Qu'est-ce que je peux dire de ce livre ? Alors là je l'ai en anglais donc il est en français en papier en version e-book et aussi en version audio il a été lu par la magnifique voix de Valérie Bertin il est superbe et voilà qu'est-ce que je peux dire sur ce livre c'est qu'il est petit mais costaud vous voyez il a l'air tout petit mais ce qu'il y a dedans c'est gigantesque en fait c'est aussi grand que ce que représentent les êtres de lumière en fait pour cette planète et puis pour le monde en fait et j'ai envie de dire moi je me souviens quand j'ai commencé à me éveiller à la conscience on va dire je cherchais plein de choses à lire et j'attirais que des choses visiblement qui matchaient avec moi donc je pense que si un jour vous tombez sur ce livre ou même vous voyez cette vidéo c'est qu'il y a quelque chose qui va matcher avec vous donc qu'est-ce qu'il faudrait pour aller regarder qu'est-ce qui va marcher et contribuer à votre futur et je trouve que c'est un super cadeau ces bouquins parce qu'en fait ça va pouvoir être une main tendue vers plus d'outils en fait et des prises de conscience en cascade en fait ce livre il est spécial par le sujet qu'il traite finalement les êtres de lumière il n'y en a pas beaucoup qu'il traite avec autant d'aisance pour quelque chose d'aussi grand c'est pas un livre qui a été disponible et disposé d'être créé rapidement parce qu'en fait comme disait Shannon il a fallu qu'il y ait un moment où il y a cette énergie qui soit disponible pour être révélée dans le monde vraiment avec ses outils sous cette forme et donc il est arrivé au bon moment et justement quelle contribution est-ce qu'il peut être aujourd'hui avec tout ce qui se passe dans le monde pour si on reconnaissait notre conscience des êtres de lumière et on pouvait les recevoir avec toute la conscience qu'ils ont à nous offrir et ce que j'ai adoré dans ce livre quand je l'ai découvert c'est qu'il y a beaucoup d'exercices pratiques donc au-delà de cet espace de découverte où on traite le sujet donc les entités en fait quand on creuse ce sujet des entités on se rend compte qu'il y a plein de branches à l'intérieur en fait de ce sujet il y a différents types d'entités donc finalement on peut dire que les êtres de lumière sont un type d'entité donc auquel on a vraiment à quelque part laissé la place dans ce livre pour aller explorer quel espace ils peuvent contribuer quel espace on peut recevoir parce qu'il y a vraiment cette notion de recevoir avec ce sujet des entités et les êtres de lumière et il y a également des exercices de recevoir à l'intérieur est-ce que tu veux nous en parler ou parler sur ce sujet oui carrément c'est vrai que c'est quelque chose qu'on apprend dans les classes par les entités et en lisant le livre c'est qu'en fait c'est apprendre à lâcher prise et recevoir ce qu'on sait et pas ce qu'on pense avec notre tête ou ce qu'on a conclu de ce que c'était et en fait quand on fait totalement quand on baisse vraiment ses barrières qu'on se relaxe et qu'on se permet de recevoir au-delà de tout ce qu'on voit en fait on peut commencer à recevoir des entités à communiquer avec elles et à coopérer avec elles et du coup ce livre des êtres de lumière c'est vraiment une introduction à tout ça à la relaxation au recevoir plusieurs fois dans le livre vous allez lire c'est écrit relaxez-vous il y a plusieurs méditations guidées dont certaines qui sont écrites ou on peut les lire et qui vont nous inviter à être cet espace de recevoir du monde des esprits mais surtout là des êtres de lumière pour faire le pont en fait avec elles on ne peut pas le faire avec le mental et donc il y a ça il y a des exercices écrits mais il y a aussi ces mêmes choses ces mêmes exercices qui ont été enregistrés en audio et qui sont disponibles donc gratuitement parce qu'ils font partie du livre à la fin du livre vous avez un QR code vous avez à le scanner et comme ça vous allez avoir accès aux trois exercices audio en français évidemment gratuitement pour vous alors moi j'avais participé à une lecture justement dans les prémices de la traduction de l'arrivée du livre en anglais et c'est vrai que de lire un livre et de l'écouter c'est une expérience différente et comme tu disais quand on lit il peut avoir le mental en plus sur le sujet des entités ça peut venir titiller certaines croyances certaines peurs ou quoi que ce soit donc c'est vrai que c'est un super moyen quelque part dans ces méditations d'être à l'écoute de se relaxer comme tu dis et de s'ouvrir à cette méditation de commencer aussi à percevoir quelque chose de différent au-delà de notre mental c'est vrai parce que comme tu viens de dire en fait finalement la manière dont on a été éduqué avec les entités de base même si on n'a pas été vraiment éduqué mais les choses qui viennent nous percuter quand on pense à ça au début quand on justement n'a pas les outils c'est la peur et on projette à quoi ça devrait ressembler vous voyez donc la communication avec les entités ça doit ressembler à ça les entités ça doit ressembler à ça ou alors ça fait peur et en fait tout ça c'est l'opposé total de la relaxation et du recevoir et qui fait que on se freine avec les barrières pour pouvoir accéder à ça et ce livre et les outils par nos entités c'est tout l'opposé finalement donc il n'y a pas besoin de s'y connaître ou pas et ce qui était très intéressant c'est pour partager cette classe aussi récemment j'ai eu des personnes qui disaient connaître beaucoup le monde des entités et en fait on a appris tellement avec cet espace d'accès donc même les personnes qui se diraient ah moi les aides de lumière je sais etc soyez curieux de regarder qu'est-ce que ça peut être dans cette approche access consciousness où les choses sont simplement abordées différemment avec beaucoup de questions aussi pour nous ouvrir comme tu disais Angélique à notre propre conscience des choses et pour les personnes qui ont toujours résisté et qui se diraient non mais ça c'est vraiment une porte que je ne vais pas ouvrir on n'est pas dans des expérimentations justement pour se donner des sensations fortes mais justement pour s'ouvrir à sa conscience et être dans l'aisance dont tu parlais mais aussi dans fun est-ce que tu peux développer sur cet espace de fun avec les entités aussi et les aides de lumière alors avec les oui avec les entités et les aides de lumière finalement tu vois avant on me parle aux entités moi ce que comme beaucoup de gens je pensais que les entités c'était quelque chose qui faisait peur ou qui pouvait m'impacter me faire du mal ou faire en sorte que je n'aille pas bien ou les démons tout ça en fait donc finalement c'est la seule manière donc je me permettais de les recevoir et c'est que ce que je pouvais recevoir et après donc j'ai appris autre chose qui était possible avec tout ça et j'ai commencé à apprendre et à recevoir d'autres types d'entités bienveillantes brillantes avec des super idées pour contribuer pour mon business pour ma vie pour trouver plein de choses en fait au quotidien finalement en demandant en contribution et en recevant franchement c'est super fun moi je veux dire tous les jours tous les jours en travaillant avec Parler aux Entités on co-crée avec il y a plein d'idées que j'ai pour le business que je sais que c'est des entités qui me les donnent en fait et c'est vrai que c'est super brillant donc moi je trouve ça absolument génial et c'est jamais à partir de j'ai besoin de vous ou vous êtes meilleure que moi c'est comment est-ce qu'on peut jouer ensemble et c'est pareil en fait avec des gens qui ont des corps sauf que c'est des entités qui n'en ont pas enfin c'est des personnes qui n'ont pas de corps et les êtres de lumière c'est encore enfin voilà c'est au-delà encore c'est quelque chose franchement c'est vraiment pour ça qu'il y a le livre je vous laisse découvrir il n'y a pas forcément de définition c'est la découverte en fait de cet espace de coopération qu'est-ce que qu'est-ce que cette interaction se recevoir pourrait inviter dans la vie de chacun par rapport et bien aussi à ce que chacun est prêt à recevoir et percevoir dans quelle belle invitation ce livre enfin j'ai envie de dire parce qu'il était très très attendu enfin en français donc à découvrir pour les personnes qui souhaitent s'immerger un petit peu plus dans ce sujet des entités est-ce que tu peux rappeler où est-ce qu'on peut trouver le livre ? alors oui on peut le trouver sur le site de Parles aux entités vous allez dans la rubrique book c'est en anglais mais après vous avez toutes les langues des différents livres sinon vous pouvez aller sur le site d'Access Consciousness dans le shop dans les livres et aussi il est sur Amazon voilà et encore je répète en livre papier en livre audio et en e-book donc vous avez vraiment toutes les formes et moi je l'ai sur toutes les formes je trouve ça super pratique magnifique et une parenthèse aussi pour les personnes qui se diraient ou après la lecture se diraient waouh j'en souhaite plus comment on peut découvrir plus sur Parler aux Entités alors sur Parler aux Entités si vous allez sur le site Talk to the Entities ça veut dire Parler aux Entités en anglais vous allez pouvoir aller regarder les blogs vous pouvez regarder les prochaines classes de Shannon regarder les descriptions c'est quoi les prérequis qu'est-ce que vous pouvez recevoir il y a aussi le shop de Shannon vous allez regarder aussi dans l'onglet facilitators donc vous allez regarder tous les facilitateurs Parler aux Entités vous pouvez regarder ceux qui sont dans votre région sur le site d'Access Consciousness c'est directement lié il y en a plein en français il y a aussi sur Youtube vous regardez Parler aux Entités vous allez avoir plein de vidéos de facilitateurs de Shannon en français qui donnent des outils gratuits voilà donc ça est-ce que j'oublie quelque chose ? non moi ce qui était présent c'était effectivement sur Youtube je sais qu'il y a tout un anglais en français effectivement ou avec des traductions au sous-titrage pour découvrir donc j'ai envie de dire qu'il y a plein de choses à votre disposition pour vous rendre curieux sur cette spécialité de classe mais aussi en fait ce thème qui fait totalement partie de notre vie du moment qu'on est prêt à s'y ouvrir ou non finalement ouais merci Angélique est-ce que tu voulais rajouter quelque chose ? est-ce qu'on a rien oublié ? j'ai l'impression qu'on a tout dit et en fait je crois que le reste c'est pour c'est pour les curieux qui ont envie de le découvrir qu'est-ce qu'ils peuvent recevoir de ça et et quoi d'autre est possible avec ce livre yes on va rester sur ça merci infiniment de m'avoir rejoint pour cette interview et puis à bientôt tout le monde pour la suite de la découverte des livres et possibilités avec Access Consciousness merci Angélique merci Marie-Sandrine et merci à vous tous